Générique ... Merci de faire confiance à CongoBuzz TV. C'est parti pour la grande tribune de ce vendredi 11 août 2023. Mesdames et Messieurs, deux sujets francs. L'objet de cette émission, premièrement, nous parlerons de l'économie verte. Bassin du Congo a tous les défis pour la RDC, mais le bassin du Congo s'étend sur plusieurs pays d'Afrique centrale, le Gabon, l'Arc du Centrafricaine et plusieurs pays de la région. Parc de Vironga, entre l'exploitation et la conservation. Mesdames et Messieurs, vous le savez, le parc de Vironga, il est au cœur de plusieurs études sur son exploitation ou son maintien pour l'économie, pour le maintien du climat, donc de l'écosystème mondial. Actualité, Mesdames et Messieurs, sauf changement du programme, la CENI publie ce vendredi 11 août la liste provisoire des candidats irrécevables et irrécevables à l'élection des députés nationaux. On va prendre cette réaction. Si aujourd'hui la CENI accepte que la Cinco et l'ECC diligente un audit citoyen, nous déposerons nos candidatures. Ça, c'est M. Fayoulou qui l'a déclaré. Les évêques catholiques des USA accusent le gouvernement d'avoir échoué à assurer un audit indépendant du fichier électoral. Après l'évaluation en mi-parcours des vacances parlementaires, les présidents du Sénat, Abati Loukwebo, et son collègue de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, veulent rattraper des matières restées en suspens avant la fin de la mandature. UDPS, pour avoir tenu un congrès dans le but de remplacer le président du parti, des faits graves des violations de statut et de règlements intérieurs du parti, Mukuna Kabongo, Lokuli, Lokukaki, Minga Misha et Bombangila sont radiés du parti présidentiel. Explosion d'une grenade au domicile du PG près le TGI à Béni. Le service parle d'un sabotage contre une autorité judiciaire alors que pour la société civile qui l'a désavouée à cause, alors que la société civile a désavouée à cause de plusieurs greffes, il s'agit d'une victimisation. Selon elle, le gouvernement convoque à Kinshasa du 14 au 16 août la table ronde sur l'état de siège dans les provinces de Litori et du Nord-Kivu afin de décider du maintien ou pas de cette mesure. RDC, les médecins non mécanisés observent un arrêt total de travail pendant trois jours pour réclamer la mécanisation, l'amélioration des conditions de travail et l'alignement à la prime de risque. Sommet de Belém au Brésil. Ayant pris la parole le mercredi 9 août, le président Félix Tshisekedi a démontré que la RDC revêt un rôle clé dans la lutte contre le changement climatique et en tant que l'un des poumons de la planète et le pays solution face aux enjeux climatiques. Merci de faire confiance à Grandes Tribunes. Mesdames et Messieurs, c'est parti pour cette émission 1h30 pour échanger autour d'essai. Deux questions importantes, questions de l'heure. Trois invités. Monsieur Mathieu Takizala, qui est directeur général spéciale auto-garage et expert des questions économiques. Bonjour Monsieur Mathieu Takizala. Merci de faire confiance à CongoBus. En tout cas, je vous remercie d'abord personnellement. Vous savez, on a l'habitude dans le primocratie du Congo de reconnaître les talents de l'individu lorsqu'il est plus avec nous, avec Jeb Le Flair. Mais vous êtes parmi ceux qui remplacent valablement les aînés qui vous ont précédés, les Kibambi Chintua, les Kwebe et tout ça. Il faut continuer toujours à travailler parce que ce métier que vous êtes en train de faire, le Congo en a besoin des grands journalistes et qui essayent de faire de sorte que la communication, si vous ne le maîtrisez pas, le pays ne rayonne pas. Et je remercie aussi l'initiateur de cette chaîne. Il a montré ses talents et aujourd'hui, il a récupéré d'autres responsabilités au niveau de la démocratie du Congo. Quand on est jeune, on peut faire tout avanti et même. Alors, c'est ce que je peux souhaiter pour que vous continuiez à travailler. Il n'y a que le travail qui peut faire avancer un être humain. Merci beaucoup, monsieur le DG de Spécial Auto Garage, en tout cas pour le soutien que vous avez déjà pour l'émission Grande Tribune. Vous êtes toujours là chaque vendredi pour nous soutenir. En tout cas, c'est une très très bonne... Monsieur Alain Parfait, expert des questions environnementales également, merci de répondre à notre invitation. Vous êtes donc aussi chercheur à l'Université de Kinshasa sur les questions vertes. Oui, merci beaucoup, monsieur Dan. J'aimerais d'abord, avant toute chose, vous remercier. Oui, pourquoi pas rendre grâce à Dieu, mais aussi saluer nos compatriotes avec qui nous allons passer un bon moment d'échange fluctué autour de toutes ces questions d'actualité, mais aussi profiter pour vous remercier pour cette marque de confiance. Vous savez, lorsque je te vois, je pense toujours à Kwebe Kimpere, à ses débuts, à l'auserté. Si tu ne l'avais pas connu, moi, j'ai vécu ces moments-là sous l'air du Zahir où nous étions emportés par sa verbe oratoire que tu reprends si bien ici, sur ce plateau du Congobèse TV. Et je t'en remercie vivement. Merci. Waouh, waouh, merci beaucoup. J'espère que, John, tu ne vas pas le faire, s'il te plaît. Bonjour, bonjour, John. Merci de faire confiance à Grande Tribune. Merci bien, merci bien, à tous ceux qui continuent à suivre l'émission Grande Tribune. Je ne veux pas continuer aussi dans le sens emprunté, dans des éloges, mais je me sens obligé de te jeter de fleurs en disant que tu fais très bien ton travail. Le constat n'est pas que de moi, il est de tout celui qui passe ici. Le professionnalisme que tu ne cesses démontrer nous pousse à te demander encore de continuer sur ce même sens. D'accord. Donc, moi, je t'ai dit merci et je crois que nous passerons un très grand moment ici en discutant et en parlant de la République, en ne versant pas dans nos égaux qui nous amèneraient au moins loin de la réalité, je le crois. Merci beaucoup, M. John Didric Madimba, qui est aussi expert des questions écologiques. Vous êtes pétrolier, c'est ça ? Je suis pétrolier de formation, mais j'ai un regard très particulier sur l'environnement. J'ai un regard très particulier pour avoir écrit, comme vous le connaissez, un ouvrage sur l'exploitation du pétrole dans les aires protégées, cas du Parc national des Virongas, publié aux éditions... Donc, la publication est toujours en cours aux éditions universitaires européennes. Je suis assistant en sciences pétrolières et gazières. Merci beaucoup, M. John Didric Madimba. Vous êtes donc un expert. Tous les trois sont des scientifiques. Aujourd'hui, nous ne parlons pas de politique, on parle des questions d'intérêt général. Voilà, économie verte, bassin du Congo, atouts et défis pour la RDC. On va d'abord essayer de planter le décor, les atouts dont régorge le bassin, le massif forestier du bassin du Congo et ont été démontrés mercredi par le président de la République démocratique du Congo au dernier jour du sommet de Belém sur le bassin amazonien appris donc de la présidence. En effet, la République démocratique du Congo, le deuxième massif forestier du monde, avec ses 155 millions d'hectares et de forêts qui couvrent l'équivalent de 67% du territoire national. Le pays, voilà, mon pays représente à lui seul plus de 10% des forêts tropicales du monde et près de 38% des forêts africaines et environ 60% des selles du bassin du Congo, a dit le président Tshisekedi dans son intervention. Également près de 24,5 gigatonnes de gaz à effet de serre quotidiennement, dont les trois quarts sont concentrés sur 43% de la superficie du pays, a-t-il ajouté le chef de l'État également démontré que les forêts de la RDC hébergent une faune et une flore riche et endémique qui jouent un rôle fondamental dans la régulation du système climatique mondial au même titre qu'est la forêt amazonienne. À cet énorme massif forestier s'ajoutent des vastes étendues de tourbières couvrant environ 101,5 km² du territoire national. Son atout principal des mains ont sa capacité d'absorption de carbone qui se chiffre à près de 1,5 milliard de tonnes de dioxyde de carbone par an, soit 4,4% des émissions mondiales, a expliqué le chef de l'État. Voilà, la liste est longue. On va s'arrêter là parce que c'est vraiment un colosse. On va tout décrire, on va prendre toute la journée ici. M. Alain, je commence avec vous parce que vous êtes chercheur sur ces questions, les questions d'économie verte, bassin du Congo a cru et défi. Qu'est-ce que représente l'RDC dans cette zone, cette zone d'Afrique centrale en termes d'acte particulièrement pour l'RDC ? Sans parler de nos autres pays. Merci beaucoup, M. Dan, pour la question. Vous savez, c'est une mine d'or pour l'RDC. Si nous avons raté cette période post-coloniale avec tout ce qui avait trait au processus, ce qu'on appelle d'ajustement structurel, nous avons tenté avec la transition aux aéroises dans les années 90, nous avons raté cette tournée-là importante. Alors, actuellement, avec l'écologie, avec les débats internationaux sur les changements climatiques, nous avons là une opportunité de grande taille que notre pays, la RDC, devra saisir par les cornes pour justement booster le développement durable. Je n'aimerais pas entrer dans les débats ou dans des conjonctures, dans des accusations d'ailleurs fausses par rapport au dictat occidental, par rapport à notre manière de lutter contre les changements climatiques, mais il est vrai, si nous sommes un pays sérieux qui s'engagent véritablement à booster le développement par les biais de la lutte contre les changements climatiques, voilà, nous avons là une opportunité pour... Mais ce n'est pas contradictoire, booster le développement et lutter contre le changement climatique. Mais bien sûr, parce que... Non, ce n'est pas contradictoire, parce que la lutte contre les changements climatiques, parce que les changements climatiques sont réels. Nous les vivons sur le plan de l'agriculture, sur le plan de la santé, vous savez, avec la résurgence de certaines maladies qui ont disparu, et si vous les remarquez, même bien dans la ville ici, avec la hausse de la température, à chaque année, vous remarquerez que les changements climatiques sont bien réels en RDC. Alors, on ne va pas continuer à se lamenter, on doit trouver des solutions qui soient édouanes pour nous, afin de lutter contre les changements climatiques, mais aussi de pouvoir promouvoir notre développement. Mais que représente le bassin du Congo pour l'humanité entière, et surtout l'avenir de l'humanité ? Mais l'avenir de l'humanité, c'est jour actuellement dans les bassins du Congo. Sans les bassins du Congo, il n'y aura pas d'humanité, parce que, selon les projections des Nations Unies, si nous continuons à cette allure, d'ici à 2100, il n'y aura plus de vie, il n'y aura pas d'humanité sur la Terre, parce qu'il y aura hausse de température, et donc, en conséquence, il y aura certainement disparition de certaines espèces emblématiques, mais aussi de la vie humaine. C'est là notre crainte. C'est pourquoi le groupe international d'experts sur le climat nous alerte à travers la publication de chaque rapport sur l'évolution du climat. Il nous donne des informations, qui sont des informations pertinentes, que certains pays membres, partis, les pays partis, à la Convention des Nations Unies sur le changement climatique, utilisent justement, pour non pas seulement lutter contre le changement climatique, mais promouvoir l'RDC qui soit un développement soutenable, qui soit un développement durable. Comment l'RDC peut-elle bénéficier de, elle-même, pour son développement, de cet atout que tout le monde, l'humanité, veut préserver ? Comment l'RDC peut-elle en tirer profit ? Parce que le monde entier a un regard tourné vers le bassin du Congo. Bien sûr. Lorsque vous parlez du bassin du Congo, il faut faire toujours allusion, c'est l'RDC qui détient les 60% des forêts denses humides d'Afrique centrale. Donc, la plus grande superficie, ce n'est pas au Cameroun, ce n'est pas au Gabon, ce n'est pas au Congo-Brazzaville, c'est en République démocratique du Congo. Et donc, nous avons un rôle majeur à jouer. Mais comment nous pouvons profiter maintenant de cet atout ? Capitaliser pour... C'est ça l'effort à faire, d'améliorer la gouvernance interne, pour pouvoir être en mesure de capturer toutes ces opportunités socio-économiques qui nous arrivent dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. Vous savez, sur le plan, rien que sur le plan de la coopération internationale, il y a des flux financiers importants qui circulent. Le montant ? Auteur peut-il estimer le montant ? Non, je n'ai pas un montant précis à l'heure actuelle, mais je sais que la plus... C'est un rapport de CIFOR, qui est une organisation respectable. La RDC est parmi les premiers pays qui reçoit beaucoup de financements en matière de lutte contre le changement climatique. Là, c'est un rapport de 2019. Et donc, nous sommes prédisposés déjà à pouvoir mettre en place des politiques publiques qui soient en mesure de soutenir notre leadership, de soutenir notre réunement dans la lutte contre le changement climatique. Merci beaucoup, M. Alain Parfait-Goulungu. Il est expert des questions ouvertes. Il est chercheur à l'Université de Kinshasa. Nous avons la parole à M. le DG. M. le DG, Mathieu. Votre compréhension de la question. Est-ce que la RDC, à travers ses atouts, les atouts qui regorgent le bassin du Congo, peut-elle créer des débouchés, pour que, justement, le pays puisse se développer ? Parce que le pays a un sérieux problème de développement, des problèmes de chômage, et son économie qui est totalement dépendant de l'extérieur. Est-ce que, grâce au bassin du Congo, on peut changer la donne ? Oui, mais c'est parmi le secteur où l'économie veut être transversale. Elle est dans tout le domaine de la vie. On ne peut pas regarder uniquement dans la forêt, parce que la plupart de nos villages se retrouvent dans ces forêts. mais est-ce qu'on est en train de comprendre que ces gens-là, pendant presque 60 ans, est-ce qu'on a donné l'énergie à ces gens-là ? Est-ce qu'on a créé le travail là où il existe ? Pendant une première partie du cycle économique où les colons sont arrivés, vous avez vu que, pour sauvegarder cet écosystème, il y avait les endroits où les gens pouvaient vaguer professionnellement. aujourd'hui, du côté, c'est pour ça que mon compatriote parle d'une gouvernance qui doit changer à l'interne. Il faut qu'on repositionne, parce que pour sauvegarder et nos cours d'eau et la forêt, il faut que là où les habitants vivent, on puisse le créer. C'est la préservation de cet écosystème. Oui, mais pour le préserver, c'est pour ça, nous disons, on ne peut pas le préserver à 100% tant que l'employabilité des Congolais devient un arrêt rare et que les villages ne sont pas avec des routes où les gens peuvent faire des mouvements économiques et que les choses deviennent de plus en plus enclavées. C'est là que nous devons intervenir si nous voulons sauvegarder. Vous voyez que, aujourd'hui, dans le secteur que je connais bien qui est de l'ingénierie, vous allez voir que trois quarts de ceux qui arrivent, parce qu'on peut avoir la forêt, mais si les véhicules qui rentrent en Pion Mokati du Congo, les labellisations font défaut, parce que le fossile intervient aussi beaucoup dans l'écosystème. Si le moyen d'âge d'un véhicule qui circule en Pion Mokati du Congo, c'est 20 ans. Et donc, à un moment, oui, la plupart parce qu'on n'a pas créé un système économique avec de financement pour que le crédit sauvegarde beaucoup des éléments et que pour que les entreprises créent l'employabilité dans le territoire et que l'énergie soit même dans le récoin, même le gaz en bouteille, tout ça, et ceci, parce que les gens continuent toujours à couper de bois parce qu'ils n'ont pas de choix. Il n'y a pas d'autres alternatives. Il faut créer d'alternatives. vous avez vu quand Unilever était dans toutes les régions où il y avait la forêt qui n'était pas de zoutes. Vous avez vu qu'il y avait des camps, il y avait même de l'électricité, il y avait de l'école, la vie existait, on pouvait sauvegarder. Or, dans des zones où il y a la forêt, automatiquement, l'entreprise recule. Il faut maintenant, là où il y a la forêt, nous devons mettre l'entreprise pour que les gens qui vivent là-bas ne soient pas uniquement avec le choix d'écouper ou d'aller dans la quête. Donc, c'est fou maintenant professionnaliser là où il y a la forêt. Ça, ça répond aux questions de gouvernance comme l'a dit M. Oui, c'est ça. Donc, gouvernance économique parce que nous avons d'atouts. Le fonds qui arrive, c'est pour ça que nous disons, le fonds que nous collectons, nous devons le réinjecter à l'économie productive. Nous devons créer l'infrastructure dans le territoire. Nous devons permettre aux entrepreneurs qui émergent dans tous ces secteurs là où il y a la forêt et qui puissent créer de l'emploi. Or, aujourd'hui, vous voyez que de ces côtés, nous ne finançons pas assez ces entreprises. Ce n'est pas, comment dire, une question d'expertise. Est-ce que les Congolais sont experts, on a assez d'experts dans ce domaine-là pour pouvoir créer des alternatives capables de créer de générer des emplois pour les populations quand vous allez au Canada, le Canada est un pays occidental avec le bois, tout ça, ainsi de suite, vous allez voir qu'il y a des labels. Aujourd'hui, l'économie verte et la démocratie du Congo, on a du mal de certifier certains mouvements dans le secteur vert. Vous comprenez ? Il n'y a pas de labellisation. La bouffe que nous achetons chez nous, quel est le label ? Parce que les gens pensent que le vert, c'est uniquement, je vais vous donner l'exemple, par exemple, de pièces de réchange qui viennent chez nous. Est-ce qu'il y a de labellisation ? Parce que quand il rentre ici, il pollue aussi la nature. Et les sachets que nous jetons dans nos cours d'eau, est-ce que Hervef, on lui donne encore plus de moyens pour baliser ? Vous comprenez ? Donc, elle est transversale, ce secteur. C'est-à-dire que lorsqu'on récupère la manne financière venant des contribuables mondiaux, parce qu'ils ont besoin de l'oxygène, tout ça, et ceci, et cet argent, nous devons le verser dans les autres secteurs qui doivent permettre que nous puissions sauvegarder. Parce que si nous ne versons pas, par exemple, dans l'employabilité des Congolais, parce que le taux de chômage ne va pas permettre que nous puissions sauvegarder ces forêts. Si nous voulons sauvegarder les forêts, il faut investir plus d'argent à la création d'emplois en épidémocratie du Congo. Il faut que le secteur vert, au lieu que ça soit l'informel, parce que trois quarts des gens qui font, par exemple, l'agriculture aujourd'hui en épidémocratie du Congo, les exploitations professionnelles éminentes à l'heure actuelle. Ce sont des exploitations typiques messieurs et madames et qui n'ont pas de règles et tout ce qui est artisanal. L'artisanal, pas dans le sens structurel, mais dans le sens de l'informel. Donc, je crois qu'il faut maintenant qu'on nous change un peu la façon de fonctionner en épidémocratie du Congo. Merci beaucoup. On jette la balle surtout sur les gouvernants que nous avons connus depuis 1960. Mais qu'est-ce que les Belges ont fait de ces atouts que nous avons dans le bassin du Congo ? Qu'est-ce qu'ils ont pu laisser ? Monsieur John Bidric Madimba, est-ce que la gouvernance est-elle adaptée aux questions de leur question économique, aux questions vertes pour que l'RDC puisse en tirer profit ? Parce que c'est elle qui a 60% du bassin du Congo. Est-ce que l'RDC aujourd'hui, le fait qu'elle ne bénéficie pas assez en termes de développement dû à cet atout est lié à la gouvernance qui est défaillante ? C'est long. Pas nécessairement. Pas nécessairement. D'abord, moi, je vais ici commencer à montrer le mécanisme parce qu'il ne faudrait pas que nous puissions continuer à attendre toujours la dotation pour la conservation de nos forêts. À Davos, on a vu que ça a été à la limite un échec. On attend jusqu'à aujourd'hui les 100 milliards. Mais ça ne viendra pas parce qu'on nous a parlé de l'EFMI et la Banque mondiale n'étaient pas structurés ou bien ces institutions de Bretton Woods n'étaient pas faites pour percevoir ces fonds. Il fallait qu'on crée maintenant des institutions susceptibles de gérer ces fonds. Vous voyez ? On ne peut pas continuer dans la dotation. des structures au niveau mondial pour gérer ces fonds. Parce que c'est ça qui a été la conclusion à Davos. Maintenant, nous, la RDC, nous devons avoir le mécanisme propre au Congolais. Ça veut dire quoi ? Il y a aujourd'hui, avec RED+, vous comprenez, la vente des crédits carbone. Madame la ministre Efbazaïba a vendu au Maïndoumbe les crédits carbone à la hauteur de 5 dollars la tonne jusqu'à vendre à 17 dollars. On a avancé, oui, mais à l'étranger, en Europe ou partout ailleurs, vous verrez que la tonne des crédits carbone est à 100 dollars, 100 euros. Maintenant, la RDC, avec le Tourbillard, le Tourbillard a une possibilité d'absorption de plus de 1 million, vous comprenez, des crédits carbone par an. Si l'on est arrivé à structurer les marchés des crédits carbones, il est inconcevable de voir une voiture parce que quand on crée la voiture, ça veut dire qu'on a déjà projeté l'émission parce que la voiture est un enjeu à émission de gaz. C'est une évidence. Mais en France, quand on crée une voiture, l'usine paye une taxe sur le crédit carbone. Le consommateur la supporte. Mais ici, quand on importe la voiture au port, il n'y a pas de taxes sur le crédit carbone. Et le marché est un marché, le marché des pays du site, c'est un marché qui n'est pas structuré. C'est celui qui vient acheter le crédit carbone qui fixe le prix. À la différence du marché du Nord. Je crois que le monsieur l'espère, environnemental, c'est pas juste en train de vous dire que l'on doit arriver à structurer d'abord le marché. On tombe dans la même question, la question de gouvernance, la structuration, la centralisation, je vous parle pour le pays. C'est là où je vais y arriver. Oui, oui, ce n'est pas simplement pour le RDC, mais c'est pour tout le pays du Sud. Vous voyez ? Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui ? C'est essayer à ce que la Banque mondiale, travailler avec la Banque mondiale, parce que la République de Montréal-Como, ou l'Afrique, ne pollue qu'à la hauteur des 4%. C'est les G20. C'est ces pays-là du G20 qui sont responsables à la hauteur des 80%. Vous comprenez ? Ils sont responsables à la hauteur des 80%. Maintenant, nous ici, aujourd'hui, après l'Amazonie, c'est nous. La République de Montréal-Como, c'est quoi ? Je parlerai de la République de Montréal-Como, mais le bassin du Congo. Après l'Amazonie, c'est le bassin du Congo. C'est ainsi que le président de la République est allé replanter la RDC. Pourquoi il est allé replanter la RDC ? Pourquoi il est allé replanter là-bas ? C'est parce que le plus grand couvert forestier se retrouve en pleine de Montréal-Como. Le plus grand couvert forestier en République de Montréal-Como est la plus grande quantité d'eau douce en République de Montréal-Como. Ils ont signé d'ailleurs un partenariat avec trois pays, non ? Je crois qu'on le connaît. L'Indonésie, le Brésil. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, avec l'avènement des BRICS, on doit saluer, on doit structurer le marché des crédits carbone. La réponse à la conservation de l'environnement, c'est la vente des crédits carbone. Nous avons des tourbières, vous comprenez ? Et les tourbières peuvent emprisonner plus d'un million de gaz émis. Donc maintenant, si la tonne revenait simplement à ça... Il faut que ces états qui polluent puissent récompenser les états qui polluent moins afin qu'ils puissent conserver. Vous parlez de la récompense. Aujourd'hui, nous sommes dans le mécanisme de compensation et consor. Vous comprenez ? Moi, j'ai vu que ce soit une obligation mondiale. Voilà pourquoi les pays africains, parce qu'aujourd'hui, ils sont sauveurs de la planète. On doit en faire une obligation. Et même en l'interne, en République démocratique du Congo... Nous ne dépendons aussi de cette forêt. Nous ne dépendons de cette forêt. Mais qu'est-ce qui amène la déforestation ? C'est la consommation de masse. Il l'a démontré, je crois. C'est la consommation de masse. C'est les taux... C'est le quoi ? La démographie. Je donne 120 millions d'habitants. Mais ces 120 millions d'habitants, quand vous parcourez la desserte en exécutant, vous dites, c'est à l'état de 10%. Alors que nous avons des projets comme des barrages Inga 3. Vous voyez ? Mais maintenant, d'où viendra l'argent ? Si vous pouvez me donner le temps, d'où viendra l'argent ? Mais si aujourd'hui, on arrive à légaliser, exemple, l'importation de tout véhicule, et on met une taxe sur l'importation de tout véhicule, et cette taxe, c'est avec taxe carbone. Oui, mais maintenant, le véhicule, pour vous compléter, ça veut dire que... Pourquoi on n'arrive pas à réguler le secteur, par exemple, de véhicules ? Parce qu'on a laissé de côté de l'informel. Vous comprenez ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut encourager les sorts des structures organisées qu'on appelle les experts qui émergent dans ce secteur avec une abélisation sectorielle, parce que ce qui amène des véhicules ici, trois quarts, ce ne sont pas de professionnels sectoriels. Donc, c'est suicidé, au lieu qu'on se contente uniquement d'avoir la douane, mais il faut maintenant professionnaliser le secteur. D'accord. C'est très important. Je continue, avant de donner la parole, et puis, deuxième chose, on peut faire recenser tous les arbres du bassin du Congo. Recenser des arbres. Et voir des vieux arbres. Vous comprenez ? On peut passer par la déforestation des vieux arbres pour laisser des gènes d'arbres produits afin de faciliter la photosynthèse. Vous comprenez ? Avec quel effet ? La vente à l'étranger des grimes. Et cela, comme vous voyez... Donc, on peut exploiter et conserver... Mais, moi, je présente les mécanismes de jonction. La RDC est un exemple parfait de jonction entre la conservation de ressources naturelles et les exploitations. Merci beaucoup. On va revenir. Je vais démontrer. On va revenir. Très bien. Oui, peut-être pour réagir aux propos de mes compatriotes. D'abord, je voudrais souligner que Mme Bazaï, ministre d'État en charge de l'environnement et développement durable, a vendu le carbone. Le carbone qui a été vendu au Mindum et que je connais bien, c'était une société privée qui s'appelle ERA. C'est une filiale de WWC, une société américaine basée aussi en Nairobi au Kenya. Et donc, ce n'est pas elle qui a procédé à cette vente-là. Elle a affirmé avoir vendu à ces dollars chez vos confrères de ces dollars et c'est vanté de cette vente-là. Moi, je ne critique pas la vente. Je salue. Elle a commencé à l'église Non, c'est juste ce sont mes minutes, s'il te plaît. Oui, je respecte. Mais aussi, il faut vraiment faire un recadrage ici dans les débats parce qu'on va dans tous les sens. Il faut vraiment commencer par les fondamentaux. Vous nous aviez posé la question quels sont les atouts. nous essayons avec mes compatriotes de les démontrer. Mais il y a aussi un autre aspect, peut-être beaucoup de gens ne le savent pas. Le Congo-Brazzaville a prévu d'organiser en octobre prochain ce qu'on appelle le sommet des trois bassins. C'est-à-dire le sommet qui réunit les trois bassins qui régorge les forêts dansées et humides, les bassins des Bordeaux-Mekong dans l'Azut du Sud-Est, les bassins de l'Amazonie au Brésil et les bassins du Congo. Vous savez, en organisant à la fin de ces mois cette réunion avec les trois présidents, c'est-à-dire les présidents de l'Indonésie, du Brésil et de la RDC ici à Kinshasa, c'est une manière de réaffirmer notre leadership qui a été longtemps accaparé par certains pays dans la sous-région. Et je crois que c'est un travail qu'il va falloir d'abord saluer. Tout ce qui a trait à la réforme de la gouvernance interne, je crois qu'ils sont des problèmes minaires sur lesquels nous allons revenir très prochainement, tout en cherchant d'abord à récupérer cette responsabilité-là que nous avons, ce rôle-là dans les débats internationaux sur le changement climatique. Je crois qu'on doit partir de là pour ne pas aller dans tous les sens pour le moment. Mais en ce qui concerne l'économie, parce que l'économie verte, parce qu'il en est question, l'économie verte, c'est une économie de manière claire qui promet d'abord l'inclusion sociale, mais aussi une économie qui soit soutenable, tout en protéchant justement l'environnement. Et donc, c'est une économie qui marche avec un triptyque, les sociales, l'économique et l'environnemental. Et donc, il est très important de pouvoir intégrer cela autour des réformes qui sont en train d'être organisées dans les finances publiques. Je vous mentionnerai quelques exemples clés. Vous savez, par exemple, sur le plan de la comptabilité, ce qu'on appelle la comptabilité environnementale, nous devons être en mesure dans notre comptabilité nationale de pouvoir commencer à capturer dans l'assiette fiscale justement des taxes qui doivent être perçues par les trésors publics à cause, par exemple, comme l'a dit mon compatriote ici, du dédouanement d'un véhicule. Donc, on doit être en mesure, la comptabilité nationale doit être en mesure de commencer à capturer ces taxes-là. Il y a une opportunité, la loi sur l'environnement de 2011 a été revue, a été dans la promulgation il y a deux ou trois mois passés, qui a intégré cet aspect-là, l'aspect de la taxe carbone, mais aussi, on a créé une structure qu'on appelle comment dirais-je, un mécanisme de régulation du marché carbone. Ils ont mis en place une structure pour réguler les marchés carbone à RDC. Et donc, c'est un pas déjà qui illustre, bien entendu, des jours heureux pour les secteurs et nous espérons que le gouvernement doit continuer dans ce sens-là pour améliorer la gouvernance climatique et de manière particulière la gouvernance forestière. D'accord. Monsieur Alain, on va maintenant passer aux différentes propositions pour justement faire en sorte que le Congo, puisque c'est le pays phare de ces secteurs, de cette région, pour que le Congo puisse en tirer le plus grand profit. Déjà, quand les pays africains sont les moins pollueurs que ceux qui sont les plus pollueurs sont ailleurs, mais c'est la RDC. Mais ils sont les plus affectés par les changements climatiques. Ils sont les plus affectés par les changements climatiques. Un pays comme la RDC, le quatrième au monde qui est exposé aux catastrophes naturelles. Comment faire en sorte que nous puissions être, comment dire, compensés, genre dédommagés par les États qui sont les plus pollueurs, les États industrialisés ? Comment faire, comment créer cette compensation de notre maintien de notre écosystème toujours identique ? Oui, les textes juridiques internationaux en matière, notamment les protocoles de Kyoto de 2007 et l'accord de Paris de 2015, prévoient des termes, notamment des dommages que l'on doit réparer par les pays du Nord qui ont depuis des siècles exploité leurs écosystèmes forestiers et contribué énormément. Ils ont une contribution historique dans les émissions de gaz à effet de serre et ils sont responsables de cela. C'est reconnu dans les textes juridiques internationaux. Ce dont nous appelons, c'est beaucoup plus à la conscience écologique, que ce soit des pays du Nord ou des pays du Sud. Les pays qui polluent le plus, ce sont ceux-là qui doivent payer plus que ceux qui payent le monde. Exactement. Il y a ce qu'on appelle les principes des pollueurs-payeurs qui doivent respecter ces états-là du Nord. Mais il me semble que depuis la COPNAC, donc depuis la COPNAC... Est-ce qu'il y a un mécanisme de contrainte ? Est-ce qu'il y a un mécanisme de contrainte pour que ces pays... Avant, il n'y en avait pas, mais les protocoles, pardon, l'accord de Paris met en place une contrainte pour ces pays-là de pouvoir récompenser tous ces dommages orchestrés par les émissions historiques des pays du Nord. Merci beaucoup, M. Alain. Alors, M. le DG, M. Mathieu Takizala, l'RDC, pays-solution, comment comprenez-vous cela ? Bon, vous savez, moi, j'aime bien, les économistes, on aime bien tout ce qui est chiffres et tout ce qui est pratiques. Il faut solution en potentiel et du point de vue pratique, non. Pays-solution, peut-être ? En potentiel, en potentiel. En potentiel. Il faut que le Congolais sente qu'il y a son solution parce que la vie rapide démocratique du Congo vous voyez qu'on n'a pas professionnalisé tous les secteurs. Nous avons aujourd'hui trois quarts des logements parce que vous voyez que le bois, moi, je ne vois pas le bois. Je vois tout le système qui sauvegarde l'écosystème. Trois quarts des logements rapide démocratique du Congo, les labellisations n'existent pas. Vous construisez dans le code d'un cours d'eau, ce n'est pas comme dans un plateau. Il faut respecter les normes, quel matériau on va mettre. et trois quarts des maisons chez nous, ce sont des maisons qui ont été construites dans les années 40 ou c'est ainsi de suite. On les réhabite dans quelle situation ? Vous voyez l'énergie ? Nous perdons dans tout le secteur. On voit les gens répondre aux questions environnementales. Donc, le plan urbanistique... Oui ! Oui ! C'est pour ça que je vous ai dit au début qu'elle est transversale. Ce n'est pas que le bois. Vous allez voir. la construction des routes, par exemple. Il faut que les normes soient respectées. Les pneumatiques qui roulent dans nos routes, est-ce qu'elles sont adaptées par rapport à cet écosystème ? Vous comprenez ? D'où la nécessité de professionnaliser le secteur. Chaque secteur a une démocratie du Congo. Parce qu'il y a surtout des secteurs qu'on peut sauvegarder, qu'on peut avoir une gouvernance saine ou les lobbies parce que vous pouvez avoir une potentialité. Mais si vous ne l'amenez pas dans l'approche économique, vous allez voir. Les autres, vous ne ferez pas cadeau. C'est la force économique. C'est celui qui a l'économie. C'est celui-là qui peut prendre l'héderchip. L'héderchip aussi, c'est des moyens économiques. Or, tous les moyens économiques à l'intérieur de la démocratie du Congo, nous sommes en train de les gaspiller. Vous voyez, si vous construisez à Équateur ou dans le Bandoundou ou la forêt et tout ça, c'est pas comme dans la partie où elle savane. Il faut respecter tout ça, les normes. Vous voyez, donc, or, la construction à Prémocratie du Congo, trois quarts des maisons ne sont pas conçues par des professionnels. Vous le savez bien, ce ne sont pas des entreprises. Oui, on prend un maçon. Oui, ce ne sont pas des entreprises qui construisent. Ce sont des professionnels. Bon, des gens qui ont fait... Non ! Qui on appelle un professionnel ? C'est une entreprise spécialisée dans le secteur. Il va employer... Un individu... Non, l'individu, dites-nous, on laisse d'abord à côté. En fait, qui a étudié, mais il doit... Est-ce que... Non. Qui a étudié ? Un médecin a étudié, non ? Un juriste a étudié. Mais il doit exercer ce corbeil professionnel. C'est-à-dire, ou c'est l'hôpital, ou c'est le cabinet d'avocats, ou c'est le tribunal. Mais il y a des normes qui existent dont on ne respecte pas malheureusement. Mais si nous ne les respectons... Les capacités sont là. Si nous ne les respectons pas, c'est Éric, il y a des gens, le déficit, et nous les sentons. Vous avez dit. Et à chaque fois, vous voyez nos cours d'eau. Les normes sont sur le papier. Mais du point de vue pratique, comme on a laissé l'économie, 99% du côté de l'informel, les normes sont bafouées. Or, si c'était des organisations socialement acceptées qu'on appelle les entreprises, vous allez voir qu'on peut aller sanctionner les entreprises. Mais si vous avez ce qu'on appelle l'informel, vous allez sanctionner ce qu'il y a. Vous comprenez ? Donc, c'est ça le vrai problème. Ça veut dire que nous, on va regarder ça uniquement en potentiel. Nous avons des armes, nous avons tous ces suites. Or, la vie dans cette communauté qu'on appelle la épidémocratie du Congo, elle doit être professionnalisée. Chaque secteur doit répondre à la... Oui ! Avec des experts sectoriels où l'État, avec ses politiques publiques, il peut commencer à regarder par rapport aux experts sectoriels. Or, aujourd'hui, les experts sectoriels, on le met dans la poche, mais on veut prendre le leadership de cette économie blé dans la sous-région. On peut être en potentiel fort, mais on dit l'homme, ce n'est pas sa taille. Vous comprenez ? Donc, il y a tout un travail à faire localement ici parce qu'aujourd'hui, nous gaspillons tout du côté de l'informel. Il faut que les gestes changent en épidémocratie du Congo, si nous voulons. Oui, d'accord, mais il ne faut pas oublier que nous avons traversé ce qu'on appelle une crise d'État depuis plusieurs décennies avec des guerres que nous avons connues et ça nous a un peu fragilisés. Je crois que ce qu'il faut saluer, c'est ce retour en force de la RDC sur la scène internationale, parler bien justement du climat et encourager, je crois que les autorités et le gouvernement qui travaillent dans ce sens-là. Je suis d'accord avec vous, mais faire quitter l'économie informelle ou l'économie souterraine comme on l'appelle pour la formaliser, c'est tout un processus. Il n'y a pas moins de 25 ans pour professionnaliser tous ces secteurs-là. Il y a du travail à faire. Le gouvernement est en train de faire le travail, mais le gouvernement doit être accompagné par les espèces sectorielles. Si nous voulons avancer, c'est pour ça, nous disons bravo, on voit que la partie politique et je complète les politiques. Il faut que sectoriellement, ça bouge. Il faut que maintenant, qu'on professionnalise. Il faut mettre des mesures incitatives, mon compatriote. Avec des mesures incitatives, vous allez voir, on ne peut pas supporter l'informel 63 ans. Donc, il faut maintenant éradiquer l'informel. Il faut maintenant éradiquer l'informel 63 ans. Monsieur John, est-ce que nous pouvons, la RDC peut se mettre ensemble avec tous ces États qui ont cette capacité, notamment en termes de forêt, pour mettre pression sur les États qui causent plus de dommages à l'écosystème mondial pour en faire, comment dire, avoir un financement important aussi préservé. Parce que pour préserver, il faut des moyens. Est-ce que la RDC peut mettre en place des mécanismes pour que ces États puissent se mettre ensemble ? Bon, aujourd'hui, il faudrait que l'on se dise, qu'on se dise de la manière la plus réelle possible. Moi, je suis entré ici de parler en disant l'un des mécanismes qui semble être plus évident et plus rationnel, c'est le financement du RET+. Financement du RET+. Oui, ça semble être plus pratique. C'est vrai que nous sommes aujourd'hui dans tous ces accords et ces accords sont prometteurs. Ces accords sont prometteurs. Mais aujourd'hui, la RDC d'abord par elle-même, la RDC par elle-même, peut faire en sorte que l'environnement ne soit pas simplement vu comme une source des beautés, mais qu'elle soit vue comme une source des revenus financiers. Et je suis en train de vous le dire. Nous avons aujourd'hui, c'est vrai que la déforestation sévit, comme on a chacun de nous a souligné, mais quand vous êtes dans cette grande partie du grand équateur, vous allez constater avec moi qu'il y a des arbres qui vieillissent. Là, je rejoins mes frères qui ont parlé avant moi, il y a des arbres qui vieillissent. Or, s'il y a une bonne politique, s'il y a une bonne structuration de choses, on peut recenser tous ces vieux arbres. Vous me suivez ? Et faciliter l'exportation. Faciliter l'exportation. Ça, quelle incidence ? C'est le rapatriement des devises, cette exportation. Si on arrivait à faciliter l'exportation des crimes, alors que nous pouvons exporter plus de 2 millions. Vous voyez l'incidence qu'est-ce que c'est-là ? Ça, ce sont des solutions que j'accorde, que John Dietrich, étant intellectuel, que je suis en train d'accorder. À part les financements étrangers, je vais vous parler du programme Red Plus. Je vais vous parler encore du tourisme. Vous comprenez ? Quand vous êtes au parc Coin Elisabeth, quand vous êtes au parc Coin Elisabeth, le tourisme, c'est combien ? Pour visiter le parc Coin Elisabeth, c'est 700 dollars le permis. Vous vous rendez compte ? Mais dans cette zone-là, dans ces couverts forestiers, quand vous êtes au Grand Équateur, il y a les parcs Salonga. Quand vous êtes au parc de la Lomami, il y a des... Parce que, écoutez, il faudrait que le Congolais, aujourd'hui, ceux qui nous suivent, comprennent. Moi, je parle, parce que nous parlons des sujets, c'est l'économie verte. Les Congolais comprennent que la RDC a un potentiel. Hormis simplement la dotation qui doit venir des pays polluaires du G20, la RDC elle-même peut être... peut attirer un financement, peut avoir un financement. C'est au travers du tourisme. Quand vous êtes... La RDC possède 9 parcs nationaux, dont 4 sont inscrits comme Patrimoine Mondial de l'UNESCO. Mais hormis ces 4, quand vous voyez les 5 parcs nationaux, vous êtes exemple au parc d'Alomami, il y a les Lézoules, qui est une espèce rare. Vous comprenez ? Mais qu'est-ce qui s'est fait ? Nous avons engagé le jeu de la francophonie. L'Office national du tourisme, moi j'ai dit aux gens l'Office national du tourisme a encore échoué. Parce que l'Office national du tourisme nous a peint les sites touristiques de Kinshasa. Non, on devait nous peindre aujourd'hui les 9 parcs nationaux. Je vous dis que le tourisme ramène, comme vous lisez le rapport du Fonds mondial pour la nature, le tourisme est capable de ramener plus de 43 millions. Plus de 43 millions. Dans juste un seul parc. Dans juste un seul parc. Quand vous avez un permis de tourisme à 700 dollars et que vous prenez les statistiques du coin d'Elizabeth, le coin d'Elizabeth est plus pauvre que le parc de Vironga. Le coin d'Elizabeth c'est en Ouganda. C'est ça non ? Le coin d'Elizabeth c'est en Ouganda et le parc du volcan au Rwanda. Le coin d'Elizabeth c'est 450 dollars le permis. Le parc du volcan c'est 700 dollars le permis. Or quand vous prenez les statistiques pardon excusez-moi j'avais fait un erreur du parc du volcan 700 dollars le permis. Il y a combien de touristes ? 1236 par an. Pour visiter simplement dans ces parcs-là qui est plus pauvre que le parc de Vironga. Quand vous faites 700 dollars fois ce nombre-là et vous ajoutez les surprises du consommateur c'est combien ? Si on devait le faire pour chaque parc vous comprenez ? Si on devait attirer parce que nous parlons de l'économie verte. L'atout est énorme. Vous comprenez ? Les atouts sont énormes parce que nous sommes en train de parler de l'économie verte et aujourd'hui puisqu'il s'agit parce que j'ai un peu extrapolé pour ne pas rester que dans le bassin du Congo pour parler de ses potentiels sur l'économie verte de la plus grande moitié du Congo. Quand vous prenez les différentes richesses qui possèdent la RDC les cours d'eau aujourd'hui la RDC ça ne dépend pas de nous nous sommes un pays solution c'est une réalité. Voilà pourquoi nous ne devons plus accepter que nos richesses soient exportées d'une manière primaire l'industrialisation doit venir parce que quand vous prenez exemple la transition énergétique on en parle ces derniers temps vous voyez mais c'est presque impossible quand vous voyez en Hongrie qu'est-ce qui est arrivé en Hongrie ? La population a réfléchi pourquoi ? Ils n'ont pas la capacité ils n'ont pas beaucoup de cours d'eau or quand vous prenez une tonne de lutte qui demande un million un million un million de mètres cubes d'eau d'accord vous vous rendez compte ? Donc il n'y a que des pays comme la RDC qui peuvent accorder la solution à ces problèmes écoutez nous avons vu les élèves verts Bororo c'est comme ça qu'on les appelle ils ont quitté pourquoi ? la désertification qui sévit vous comprenez ? Donc au-delà d'attendre un financement étranger nous-mêmes nous pouvons financer notre économie et l'économie congolaisse peut aujourd'hui dépendre de la plus de moitié du Congo en faisant une jonction entre l'exploitation de ressources fossiles et la conservation des ressources naturelles par le mécanisme des économies circulaires des économies circulaires merci beaucoup monsieur John Didric deuxième sujet parc de Vironga entre l'exploitation et la conservation le parc national de Vironga s'étendant sous 790 000 hectares le parc de Vironga présente une diversité d'habitats incomparable à des marécages et des steppes jusqu'au neige éternelle du Rouenzuri à plus de 5000 mètres d'altitude en passant par les plaines du lave tout ça c'est la faune le parc national des Vironga se distingue par sa chaîne de volcans actifs et la richesse à diversité d'habitats qui surpassent celle de tout autre parc africain avec sa gamme de steppes savannes et plaines de lave marécage basse terre et ceinture forestière afro-montagnarde jusqu'à sa végétation afro-alpine unique voilà c'est vraiment critère le parc national des Vironga est situé au centre du rift albertain lui-même dépend de la vallée du grand rift dans la partie sud du parc donc le parc des Vironga est assez 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 grand assez vaste assez vieux et aussi qui a beaucoup beaucoup qui roche beaucoup de ressources en termes de faune et de flore monsieur monsieur Alain Parfait je vous prends vous qui êtes chercheur dans ce secteur là que pensez-vous de cette comment dire de la conservation du parc est-ce que nous pouvons il y a possibilité d'exploiter aussi le parc de Vironga et le conserver en même temps parce qu'il est aussi démontré que le parc a aussi un potentiel pétrolier assez important est-ce qu'on peut on peut faire les deux en même temps quelle est l'option à privilégier selon vous bon j'interviens ici comme professionnel pour avoir travaillé pour les plus grandes organisations de conservation dans le monde j'ai été peut-être que vous ne le savez pas au fond mondial pour la nature comme expert technique sur toutes les questions liées à l'extraction ou si vous voulez à la gestion de vrais sources naturelles et à la gouvernance climatique j'ai été au Forest Public Programme c'est une ONG basée à quelques kilomètres de Londres en Angleterre j'ai travaillé avec une ONG suédoise qu'on appelle Tenure Facility dans le cadre de la forestier communautaire sur base de ces expériences professionnelles je crois que pour un site comme le parc national de Vironga ce serait une très mauvaise action une très mauvaise option s'il vous plaît pour procéder à l'exploitation pétrolière pourquoi ? d'abord premièrement parce que c'est une zone systémique là où il y a des volcans on ne peut pas procéder à l'exploitation pétrolière parce que vous exposez les communautés riveraines à des risques d'éruption volcanique tous ces mouvements d'exploration du travail d'exploration au sol mécanique tous ces engins donc ça expose tous les écosystèmes ainsi que les communautés riveraines à ces dangers de deux mais c'est une zone de conflit avez-vous vu là où il y a des conflits venir avec l'argent du pétrole le pétrole dollar mais c'est mettre la poudre fin il y a des groupes de l'armée que l'on n'a pas encore maîtrisé et trois il y avait une analyse lorsque pour l'organisation pour laquelle nous avons fait déjà une évaluation économique pour avoir une idée sur la valeur économique du parc national de Vironga c'est un rapport publié je crois en 2012 et ça démontrait clairement il y a beaucoup plus des valeurs lorsqu'on procède à la conservation qu'à l'exploitation parce que dans la conservation il a fait allusion à l'écotourisme mais nous aurons beaucoup à gagner vous savez par exemple au parc des volcans au Rwanda les gorilles des montagnes qu'on passe voir au Rwanda mais ce sont des gorilles qui viennent chez nous qui proviennent de chez nous ils partent là justement pour le tourisme mais ces gorilles ne dorment jamais vous êtes journaliste allez vérifier cette information la même à Goma on vous dira ces gorilles ne dorment jamais de l'autre côté en face au Rwanda ils passent leur séjour là-bas pourquoi ? parce qu'il y a trop d'instabilité dans notre pays trop de tirs ici et là alors ils préfèrent aller là-bas abriter pour quelques temps mais ils reviennent pour dormir ils ne dorment jamais de l'autre côté et les Rwandais les savent et les Rwandais n'ont que profiter de cette instabilité qu'il y a dans notre parti pour justement mettre en place cette infrastructure éco-touristique pour permettre aux touristes de venir visiter les gorilles et payer les 700 dollars à l'agence rwandaise du tourisme et donc si nous nous mettons vraiment en place un arsenal des politiques pour stabiliser d'abord cette partie là nous n'aurons pas le choix à faire à l'exploitation pétrolière on pouvait le faire dans d'autres parties du pays mais cette partie là elle est d'une importance très capitale pour l'humanité toute entière et n'oubliez pas que c'est un engagement que nous avons pris nous l'avons consacré déjà comme un patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO et donc on ne peut pas procéder au pétrole on ne peut être à l'exploitation pétrolière donc ce sont là des éléments d'information et aujourd'hui ça a été démontré toutes les infrastructures mises en place les populations vivent très calmement j'ai vu il y a des barrages d'eau électrique il y a des industries développées là-bas sans forcément parler bien de l'exploitation pétrolière est-ce que la compensation serait la même si on exploitait le pétrole et que le pétrole puisse produire beaucoup plus de fonds quitte et rassure que ces financements de l'exploitation pétrolière profiteraient aux communautés à toi et moi si ça ne va pas aller dans les proches de quelques politiciens là c'est une autre question ça c'est une autre perdement donc on n'a aucune garantie par rapport à cela le mieux c'est de conserver le mieux pour moi en tout cas les choix les plus ultimes profitables aux populations présentes et à venir serait de procéder à la conservation à la conservation merci beaucoup monsieur Mathieu Takizala il y a ce potentiel pétrolier il y a aussi la nature que nous devons préserver qu'est-ce qu'il faut faire selon vous ? bon j'ai vu que mes compatriotes ont parlé puisque l'économie dans le secteur du tourisme mais l'économie dans le secteur du tourisme développe plus si vous êtes dans un pays où le marché du travail est solvable vous voyez que dans tous les états avanceux dans le période des vacances c'est le période aussi ça permet à ce secteur d'avancer et puis l'absence aussi de l'infrastructure le pays est enclavé donc il faut maintenant si nous voulons avancer au lieu d'attendre 700 personnes le pays a 120 millions d'habitants logiquement d'où la nécessité d'éradiquer l'informel pour permettre aux gens d'avoir un salaire plusieurs fois éradiquer l'informel dans les questions dans les endroits où il y a pas l'insécurité non l'insécurité développe aussi l'une des sources qui alimente aussi l'insécurité parce que trois quarts de nos populations ne sont pas occupées le mal du Congo c'est l'informel le mal congol nous devons le mettre de côté parce que si nous voulons avancer les jeunes gens qui arrivent à l'âge actif mais qui n'a pas de l'occupation un petit malin le prend et met ou il le met dans la jungle pour faire le désordre je crois qu'aujourd'hui en plus de mon côté du Congo nous devons soutenir la création de la valeur autour du travail parce que c'est avec le travail que l'état va monter en gamme et vous allez voir que les échanges intercommunautaires ou interrégionales va revenir parce qu'aujourd'hui mais le tourisme pour développer l'une des instruments qui peut développer le tourisme c'est d'abord il faut avoir soutenir la création de l'emploi dans le sol congolais la création des entreprises ça va permettre que les congolais vont avoir un salaire à la fin du mois les systèmes bancaires vont revenir parce que le crédit est absent et vous allez voir que parce qu'une entreprise s'installe il y a un marché et lorsque le marché on va laisser des 100% du côté de l'informel nous les entrepreneurs nous souffrons parce que le chiffre d'affaires c'est fait du côté de l'informel et cela ne permet pas que le système touristique se développe parce que le système touristique c'est quoi ? les vacances annuelles la personne va aller les enfants peuvent voyager ils peuvent tourner de gauche à droite si vous allez soutenir le système touristique uniquement qu'avec des touristes venant à hier non un marché commence d'abord avec les locales c'est-à-dire qu'il est localement nous devons créer l'attractivité régionale nous ici et l'économie verte offre cette opportunité là pour l'économie par exemple de Virouva il faut implémenter ça va créer des filières qui soient développées pour promouvoir l'économie verte vous voyez par exemple là où le tourisme s'est développé c'est ce que nous appelons les tours opérateurs les tours opérateurs il y a des acteurs de l'écosystème qui existent d'abord il faut avoir des compagnies d'avions régionales des hôtels nationales des hôtels l'infrastructure l'énergie aujourd'hui nous sommes à l'ère de l'internet ainsi de suite si tous ces secteurs nous les laissons du côté de l'informel le tourisme ne va pas émerger bien d'accord avec toi il ne va pas émerger bien d'accord avec toi mais il y a ce qu'on appelle des basiques qu'il faut mettre en place notamment des réformes dans le secteur de l'économie c'est ça que nous disons pour permettre à tous les opérateurs de pouvoir travailler de la même chose imaginez quelqu'un qui quitte ici il va jusqu'en Bougimay il faut créer des mécanismes oui l'écosystème économique il faut un écosystème économique il y a quelqu'un qui quitte ici pour aller un voyage à Tchikapa touristique mais quitter ici jusqu'à Tchikapa vous avez combien de pompiers vous avez parce que le tourisme c'est ça aussi vous avez combien de garages sur le véhicule il tombe en panne vous avez combien mais c'est ça oui il faut le permettre il faut le permettre il faut le permettre il faut le permettre et que c'est lui qui va s'il tombe malade dans le coin le dispensaire soit là le pharmacie soit là c'est ça aussi qui accompagne le tourisme nous devons le construire il faut commencer quelque part il faut commencer quelque part je crois que ces éléments nous ne devons pas les négliger parce que si nous voulons développer l'écosystème touristique dans notre pays il faut mettre l'accent dans le marché de l'emploi le travail c'est l'ingrédient principal qui peut faire retourner beaucoup de choses et surtout le travail structurel oui d'accord merci peut-être un élément très capital avec votre permission monsieur le journaliste c'est qu'il dit là il faut travailler dans les sens voilà pourquoi je dis il faut soutenir les retours en force de la RDC dans les débats internationaux sur le changement climatique parce que si nous structurons notre coopération internationale avec un pays comme le Brésil qui est très avancé en cette matière sous le plan par exemple éco-touristique sous le plan de la conservation de la nature sous le plan de l'économie circulaire je crois que notre pays aura beaucoup à bénéficier et cela va de soi que nous structurions des filières comme celle dont a cité mon compatriote et donc nous devons vraiment travailler sur des choses concrètes pour donner de l'emploi à tous ces jeunes gens qui prennent des armes notamment à l'Est mais aussi à pouvoir aider notre pays à bénéficier de ce qu'on appelle des ratios économiques résultant justement de la protection de la conservation des groupes armées dans cette dans le parc c'est des minerais décent il y a plusieurs carrés miniers dont malheureusement certains compatriotes sont là dedans aussi pour exprimer des moyens palliatifs pour que ces jeunes exactement pour les orienter vers une employabilité qui soit durable pour eux pour leur communauté mais aussi pour les pays M. John on va finir avec vous 5 minutes on va conclure le parc national de Vironga vous êtes pétrolier vous connaissez la valeur du parc en termes de comment dire de valeur pétrolière qu'est-ce que vous privilégiez vous est-ce que cette double option est aussi importante celle de l'exploitation et de conservation en même temps ou la meilleure idée comme l'a dit M. Alain c'est celle de la conservation parce que dans la conservation le Congo est beaucoup plus gagnant que dans l'exploitation je trouve qu'ici la meilleure solution c'est la jonction et je vais démontrer cela M. Alain qui a été au fond mondial c'est ça pour la nature oui le fond mondial ils ont écoulé un rapport en 2013 qui parlait de 48 millions je le dis en sa présence 48 millions le revenu ici du parc national de Vironga mais aujourd'hui non je crois c'est au-delà d'un milliard non j'ai le rapport le fond mondial je vais vous envoyer le rapport c'est 48 millions je participe à la rédaction de ces rapports je suis heureux d'être sur le même plateau avec un cas participé c'est 42 millions de 900 millions de rapports mais le compte rendu du gouvernement de la république avant d'arriver et brandir des différents éléments parler des recettes additionnelles à la hauteur de 7 milliards des recettes additionnelles à la hauteur de 7 milliards est-ce qu'ils ont réalisé une étude d'impact environnemental et social ils ont élaboré un plan de gestion environnementale et sociale pour savoir si au-delà du cash qui est en train de poursuivre le gouvernement on ne mesure pas les impacts sociaux environnementaux protégez-moi les communautés environnementales parce que le gouvernement est là pour les communautés non je n'ai pas la parole c'est juste pour préciser parce que moi j'aimerais qu'on revienne prochainement pour te clarifier certaines choses parce que je comprends qu'il y a de l'amalgane dans cette question moi j'ai animé cette campagne contre l'exploitation c'était pour le compte de la société civile mais j'ai juste rendu compte que beaucoup de gens notamment au pays ne comprennent pas toute la complexité qu'il y a sur la question de l'exploitation pétrolière au parc national pour dire que il y a possibilité d'exploiter du pétrole au parc national des Firongas d'abord le parc national des Firongas est issu du Graben Albertine il y a 5 blocs dans les Graben vous comprenez 3 blocs dans le parc national des Firongas le bloc je vais parler de chaque bloc le bloc 3 qui est à cheval entre Béni le bloc que le gouvernement a mis il a mis le bloc 4 et le bloc 5 le bloc 3 qui est à cheval entre Béni et Uroumou dans les Graben dans les Graben toujours le bloc est inclus au parc national des Firongas qu'à la hauteur de 217,9% vous comprenez avec la possibilité de nous accorder des recettes allant jusqu'à plus de 700 recettes minimales 700 millions juste par la fiscalité avec la possibilité de nous accorder des recettes allant jusqu'à plus de 700 millions et puis lorsque Total a eu à faire des activités sismiques dans cette partie du territoire Total est utilisé pour la compensation juste pour une partie des 217 est-ce que vous me suivez bien 217,9 km² Total a versé 3 millions à la hauteur de 1 million par an vous comprenez à la hauteur de 1 million par an aujourd'hui il y a l'avènement de nouvelles technologies en utilisant en forant le pétrole on ne va pas le faire comme c'est fait en Mwanda où il y a du torchage qui consiste à brûler du gaz inutile aujourd'hui on peut récupérer ces gaz associés pour les mettre dans des pouvoirs fonctionner dans des turbines afin de produire l'électricité mais qu'on veut que nous par des études des analyses empiriques qui démontrent qu'il n'y aura pas des impacts sociaux dans les médias pour créer de la profusion c'est de la population non, non, écoutez monsieur Souff que je dise il n'y aura pas d'impact c'est une étude pour l'exploration oui, oui il y a plusieurs cabinets d'ailleurs qui ont fait des études moi je suis en train de rééler la foi de mes conférences est-ce que ces études ne sont certifiées par l'agence qu'on l'aise du roi si c'est l'agence l'organisation a titré protégez-moi protégez-moi pour agréer de telles études moi j'accepterai sans refuser aujourd'hui pour que la chose ait une valeur quelconque il faudrait que ce soit la communauté internationale mais nous tous nous savons que nous ne sommes pas les premiers parcs à produire en plus les animaux n'ont pas un caractère sédentaire il ne faudrait pas oublier à Cheval il y a le parc le parc de quoi le parc des vol non, non Cuen Elisabeth à Cuen Elisabeth à Kibiru à Kibiru Kibiru c'est sur la même nappe que le bloc 4 là les travaux ont avancé mais c'est sur la même nappe et s'il y a déversé ils n'ont pas ils n'ont pas de problème des groupes arabais comme chez nous Nacolobaté parce que là lorsque vous êtes en place des sites pétroliers c'est comme si vous financez maintenant les rébellions vous donnez de l'argent à tous ces groupes arabais vous continuez la rébellion s'il vous plaît M. Alain laissez-le tirer je dis quand l'avènement parce que je n'ai même pas fini pour parler d'abord du point de vue technique il y a possibilité aujourd'hui d'exploiter du pétrole sans beaucoup altérer parce qu'on ne peut pas faire des hommes n'est pas casser les yeux mais il faut méditer la proportion de la case je l'ai dit même les crises c'est le même pour sauver l'humanité lui-même s'est donné en rançon il est mort mais il faut méditer la proportion de la case il y a la possibilité ici 1. arrêter de polluer avec le torchage 2. le club des COD français a publié une méthode pour éviter la pollution c'est le captage et le stockage du oxyde de carbone sans oublier sa valorisation il y a possibilité de capter du oxyde de carbone vous comprenez il y a possibilité de capter si on veut si on trouve qu'il n'y a pas de débouchés on les stocke en créant de forage souterrain on emprisonne le oxyde de carbone ou encore on peut valoriser on peut valoriser le oxyde de carbone dans la minéralisation de l'eau on peut valoriser le oxyde de carbone dans les usines cosmétiques vous comprenez et puis maintenant quand les gens disent pour le bloc 4 ce lac édouard il y aura pollution et consorts non aujourd'hui il y a une méthode qu'on appelle l'acquisition sismique c'est la peine méthode géochimique il y a une méthode qu'on appelle l'acquisition sismique cette question sismique permet à quoi envoyer juste les ondes et attendre les retombées en surface nous ne sommes pas le premier pays à vouloir produire dans un parc national ici nous allons produire à la hauteur de 29% et nous allons conserver le parc à la hauteur de 71% ça peut être quoi les retombées les retombées sont d'abord un financier parce qu'aujourd'hui attend le gouvernement parle le compte rendu du gouvernement du 30 juin 2018 parlait des 7 milliards nos recherches parlent des 1 milliard 800 milliards tu vois et nous allons nous fier à ces genres de similations économiques qui ne garantisent aucune transparence moi je crois que mes chers amis non c'est bien quand même si on veut vraiment s'engager sous la voie de développement durable je crois qu'on ne peut pas aller dans ces sens on peut consulier on peut apprager un débat national autour de ça vous verrez que les études vont démontrer qu'il y a un peu plus à gagner vous monopolisez la parole s'il vous plaît non 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 ça ne me plaît plus non non permettez que je parle c'est un débat on va revenir monsieur Danzen il n'y a beaucoup à bâtir il ne faut pas laisser ces gens à l'élection être gérés aussi à la légère comme on le fait avec c'est quoi être gérés à la légère aujourd'hui on peut utiliser l'exemple de la vie humaine qui est en danger c'est notre engagement au niveau des instruments aujourd'hui on peut utiliser aujourd'hui on peut utiliser ces gaz associés pour produire l'électricité donc on est parti de la production du pétrole et à partir de la production du pétrole on a l'électricité ça ce n'est pas ça ce n'est pas combien des pays aujourd'hui a passé gaz associé pour produire l'électricité nous ne refusons pas est-ce qu'on ne va pas se tourner si nous manquons l'électricité c'est à cause parce que nous nous conservons en Virunga non non je vais simplement vous dire qu'en produisant le pétrole au parc national de Virunga nous allons résoudre un problème c'est celui de la desserte en électricité c'est vrai qu'il y a un barrage construit le barrage des Moutouanga voilà les barrages des Moutouanga qui donne déjà de l'électricité mais à quelle hauteur je sais qu'après ici tu passeras à la caisse de Total mais on va revenir très prochainement à quelle hauteur mais aujourd'hui on va desservir les populations et puis il y a un fond un fond un fond garantie des générations à partir de l'exploitation du pétrole ça va permettre aujourd'hui les jeunes qui sont recrutés dans les groupes armées c'est parce qu'ils n'ont pas d'emploi mais à partir de ces fonds on peut créer de l'emploi et quel est le nombre d'emplois qu'accorderait l'exploitation pétrolière à tous ces jeunes vous avez une idée sur ça parce qu'on parle de l'employabilité oui oui le secteur pétrolier consacrira combien d'emplois si vous permettez que je finisse au moins ils ont écoulé un rapport parlant de 48 millions mais moi je vais vous démontrer si on avait le temps que les secteurs pétroliers n'est pas antonyme au tourisme les secteurs oui les secteurs n'est pas antonyme au tourisme les secteurs pétroliers n'est pas antonyme à la desserte en énergie parce que la pédagogie du Congo écoutez écoutez nous procédons sur nous avons 78 845 885 villages et dans les 78 885 villages 70 000 procès de cours d'eau vous comprenez donc j'ai qu'on revienne qu'on revienne faire travail bien fait pour Total merci je crois qu'on y reviendra à la question importante je crois qu'on trouvera bien un débat sur on trouvera bien un cadre pour faire ce débat avec certainement d'autres experts pour qu'on ait un même équilibre alors merci beaucoup monsieur Mathieu Takizala DG de Spécial Auto Garage merci beaucoup monsieur Alain Parfait Ngulungu vous êtes chercheur à l'unique sous des questions vertes merci beaucoup à monsieur John Didric Madimba qui est aussi spécialiste de ce domaine merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis et portez-vous bien et excellent week-end chez vous à très bientôt merci